C'est ça qui montre les qualités de femme, femme qui est une aide, jeune fille qui est une aide, tu nous a créé pour aider les hommes, il nous a créé comme des femmes fortes et efficaces, dès que tu es fort, tu es efficace, tu es forte. On voit dans le moment difficile, ton mari peut être fatigué, découragé, mais dans tes femmes, tu te fortifies d'abord toi-même et tu fortifies aussi ton mari, tu fortifies aussi tes enfants. C'est ça, Dieu nous a donné plusieurs qualités. Et je constate que la qualité que Dieu a mis dans la femme, 1. La femme est quand même pour crier. Et la femme, elle est aussi protégée. La femme, elle est là pour protéger. C'est pour cela qu'on dit, les mamans poules. Maman connu à mon âne, elle n'a pas encore contraté si maman en a été. Elle est là pour protéger. Elle protège pas seulement les enfants, mais elle protège son mari, elle protège aussi sa maison, elle protège tout autour de lui. Et ça continue à dire que toi, femme, tu es déforcée, tu veux s'élever pour te défendre. Maman, c'est la femme, elle est une femme, elle est indépendante. Tu peux voir, je peux être dans la maison, même si mon mari n'est pas là, mais je pourrais faire beaucoup de choses. Mais l'homme, des fois il est limité quelque part. Quand la femme n'est pas là, mais peut-être qu'il ne va pas arriver à faire des choses. Mais toi et tant que femme, tu as pris cette amitié. Tout ce que tu as mis en nous, c'est une seule piste. Les pistes, ce que tu as mis en nous, c'est l'homme que tu as mis à côté de Dieu. Amen. Tu es inébile. Quand on prend dans la Bible, la Bible dit, « Tu es toi, il a créé le monde, il a créé les animaux. » Moi, je n'ai pas compris. J'ai dit, « Mais Dieu, comment ça ? » Il a fait des animaux de deux, de deux. Il y avait un mâle, il y avait un fémin. Mais quand il a créé l'homme, l'homme essaie de trouver tout seul. Hallelujah. L'homme essaie de trouver tout seul. Et l'homme n'était pas heureux. Il voyait, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot. Il y a un mot, 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 il y a un mot. Il y a un mot, 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 il y a un mot. Il y a un mot, il y a un mot. Mais moi, je suis seul. Et le cieux, dans sa présence, il a compris que l'homme n'est pas heureux. C'est pour cela que la Bible nous amène. Dans Genesis 2,18, il a dit, « Il n'est pas bon que l'homme ait. » « Soit seul. » « Il n'est pas bon que l'homme ait. » « Soit seul. » L'homme n'est pas heureux, l'homme n'est pas heureux, ça va faire. Tu as compris le bilan, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide de sanglable. Est-ce qu'il a dit identique? Est-ce que tu as dit, je lui ferai une aide identique? Non, il est de sanglable. Quand on dit sanglable, tu n'es pas identique à l'homme. Non, l'homme a des caractères différents de la femme. Même si le monde aujourd'hui, on voit que dans le monde, les hommes devaient devenir des femmes, les femmes devaient devenir des hommes, mais l'espoir de dire, il ne serait pas identique à la femme. Hallelujah! Tu restes à la femme, même si je dois voir l'accès qui est dans la commande, mon Dieu, t'allume-moi aussi. Hallelujah! Tu n'es pas semblable à l'homme, mais tu y es identique. Si tu es avec les femmes, avec des caractères ici, différents de l'homme, tel que tu es, ce n'est pas tel que la femme, ce n'est pas tel que l'homme est. C'est différent. C'est pour cela. Je n'ai pas des petites femmes. Toi qui es là, tu as des potentialités, tu as de la failleur. Tu es accueillée avec beaucoup de qualités. L'homme sans la femme, il n'est pas heureux. Il est personne de toi. Si il est accompli, il faut que je puisse lui faire une aide à sa place. Vous savez, quand il dit une aide, c'est quelque chose, quoi. Je peux dire, mon mari peut-être, quand on l'a créé, il a vu que non, il ne va pas arriver, je fais une aide. Quand on dit une aide, c'est que je viens aider, non ? C'est que l'homme, il n'arrivait pas. M'a fait toutes les responsabilités pour la donner, il a vu que je ne vais pas arriver. Mais j'ai besoin d'une aide. Quand il y a l'aide, l'aide, il vient pour aider. Là où toi, tu n'y arrives pas. Et c'est là que elle, elle vient pour t'aider, afin que vous puissiez arriver à faire ensemble et marcher ensemble. Amen. Moi, c'est à la zone de la, comme moi, c'était mon bail. Mon bail a comme moi aussi. Mais laisse-moi te dire, à qui t'a mis moi aussi. Dans la création, tu le vois pas. Et tu le vois. Oh. Alléluia. Oh, Dieu le merveilleux. C'est là qu'on nous a menés à, tant que femme, à prendre conscience que nous avons de la valeur au ciel de Dieu. Femme, tu es de la valeur. Amen. Tu es de la valeur au ciel de Dieu. Et tu as posé à nous, tu dois commencer à poser la question, qui suis-je ? Quelle est mon identité ? Vous savez, si tu ne connais pas ton identité, les diables ne peuvent jouer avec toi. Les diables ne peuvent jouer avec toi, parce que tu ne connais pas ton identité. Si tu connais ton identité, les diables ne peuvent pas jouer avec toi. Alléluia. Amen. Nous oublions souvent que Dieu attend de nous quelque chose. S'il nous a créés, il va attendre de nous quelque chose. Dieu ne t'a pas créé pour rien. Mais c'est d'être femme, il fait qu'à travers toi, que tu puisses apporter des choses, que tu puisses créer, que tu puisses faire des choses. Parce qu'il t'a donné la capacité, il t'a donné les accoutes, il t'a donné tous les capacités qu'il faut. Honnêtement, nous dit, je vais réveiller une maman, je vais réveiller une jeune fille, de te retrouver, de retrouver ton identité. Dieu est Dieu, s'il t'a créé. Mais te vois que je suis faible. Il y a beaucoup de mamans qui ne sont pas faibles. Et tant que femme, tu dis non, moi je n'ai pas, non, moi je suis faible, non. Mais tu oublies que, il y a beaucoup d'établissement de toi. À travers toi, l'Église, le monde, peuvent te sauver. Alléluia. Dieu, attend de toi quelque chose. Il sait bien que nous ne sommes pas parfaits. Il sait que nous ne sommes pas parfaits. Mais il attend que nous puissions laisser agir à nous. Il veut nous déverser, il veut déverser à chacun de nous. Si toi, tant que femme, il vit, la femme a la vie. Il veut déverser à nous, il vit. C'est dévu, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est dévu, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus prend la place dans ta vie, même si tu n'arrivais pas, mais tu ne vas pas comprendre comment, tu vas faire de choses. Et je vais te rétablir, toi femme qui es là, te rétablir les qualités, te rétablir, ton identité. Et sans plus tarder, je vais partager avec vous. L'histoire d'une femme. On parle beaucoup de femmes dans la Bible, mais des fois, on oublie cette femme. Et pourtant, cette femme, elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités. Hallelujah. Cette femme, elle avait beaucoup de qualités. C'est pour cela que nous allons lire. Ça peut tarder. Dans l'Exode, chapitre 3, verset 1 à 10. Après, nous allons lire l'Exode 6, verset 20. Après, l'ombre 26, 59. Pour mettre les mieux, la personne que nous voulons parler. Si nous pouvons lire, on va lire la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de l'Exode, chapitre 2, du 1er au 10e verset. La Bible nous dit, « Un homme de la maison de Lévis avait pris pour femme une fille de Lévis. Cette femme devait enceinte et enfantant un fils, une fille qui était beau, et elle les cachait pendant trois mois. Mais pouvant plus les cachets, elle prit une caisse de jaune qui a rendu ici des bitumes et des poids. Elle lui mit l'enfant et les déposa parmi le roseau sur le bord du fleuve. La salle de l'enfant s'était à quelques distances pour savoir ce qui lui arriverait. La fille des parents descendit au fleuve de ses meuniers et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu de roseau et elle envoya sa servante pour la croire. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en a eu pitié et elle dit, « C'est un enfant de ses frais. » Alors la salle de l'enfant dit à la fille des parents, « Fais-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ? » « Va » lui répondit la fille des pharaons. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille des pharaons lui dit, « Enporte cet enfant et allaites-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il y grandit, elle amena à la fille des pharaons et il fut pour elle comme un fils. Elle nous donna les noms de Moïse car, dit-elle, « Je l'ai retiré des eaux. » Amen. Amen. Exode 6, 20. Exode de le chapitre 6, le verset 20. La Bible nous dit, « Amram a pris pour femme Jochebet de sa tante et elle lui affronta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram fuirent de sa 37 ans. » Amen. Amen. Puis, « Nombre 26, 59. » « Nombre 26, le verset 59. » La Bible nous dit, « Le nom de la femme d'Amram était Jochebet, fille de Lévi. Laquelle n'a quitt à Lévi en Égypte, elle affronta à Amram avant Moïse et Marie, leur sœur. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Oh, Dieu merveilleux, on retourne à Exode 1, à Exode 1, 10. Si je mise et verser l'autre pour connaître le nom de cette femme, il y a beaucoup qui l'ont l'histoire de Moïse mais ne connaît pas le nom de la maman de Moïse. Amen. C'est la maman de Moïse qui s'appelle Jochebet. Amen. On parle beaucoup d'histoire qui nous parlent beaucoup de mamans mais Jochebet, c'est rare qu'on parle d'elle. Alléluia. Oh, la Bible nous dit énorme de la maison de Lévi avait pris une femme et une fille de Lévi. Cette femme devait enceinte et affronta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle est cachat pendant trois mois. Alléluia. Elle a cachat pendant trois mois. Oh, bien-aimée, femme, toi qui es là, toi qui plaît, toi qui es là, toi qui dis que ah non, mes problèmes c'est fini. Moi, je pense que c'est trop. Je vois que Dieu ne m'écoute pas. Mais laisse-moi te dire, il y a des situations qui étaient compliquantes que c'est peut-être le choix. Alléluia. Mais ils ont dit trouver là la solution. Et ce soir, je veux réveiller une maman, je veux réveiller une jeune fille. C'est une femme, elle est vide. Les mamans de Moïse, son nom, c'était Chotebeth. Et son nom, pas Chotebeth, voulait dire, voulait dire que la gloire revienne dans l'éternel. Et cette femme a compris son identité. Défois, on est là, on se voit une jeune fille, maman, mais qui ne connaît pas ton identité. Cette femme a compris déjà à travers son nom. L'éternel doit être glorifié. Peu porter la situation qui peut élever. Mais moi, je ne restera pas assis, voir mon fils mourir. Alléluia. C'était à cette époque. Vous voyez, soit vous pouvez lire à la maison et sur le 1, tu peux continuer lire jusqu'à la fin. Il y avait une chute. Les enfants et le peuple disait, ils étaient tellement nombreux. Et quand ils étaient nombreux, ils se multipliaient. Et quand ils se multipliaient, ils devenaient de plus à plus fort. Et à cette époque, on a dit à le pharaon, il n'était plus, c'était une autre angesse. Il a dit non, si on laisse ce peuple, on détruit du sol. Dans ce monde, on va jouer dans ma carte, c'est la vitesse. Peut-être, on combat qui ne se déroule, il n'y a pas de plus. Parce que les gens ne se déroule, ils se déroule, maman ! Il y a des gens qui se déroule, je ne le fais pas, mais ils se déroule. qui ne se déroule. Il y a des gens tu ne comprends pas, les diables, ils se déroule. Mais là, ils commencent déjà à se préparer. On ne va pas laisser cette fille. Si on les laisse, ils vont faire de tant que choses. Je vais dire qu'on a dit que dans le monde, on a dit que dans le monde, on a dit que dans le monde, on a dit qu'il n'y a pas de manière pas. Je m'appelle Maman, jeune fille, ne t'es décourageée, pas. Il faut que tu connaises ton identité. C'est comme ces femmes. Ils ont commencé à dire non. Ils ont participé aux femmes sages. Si les autres, les femmes, c'est vrai, viens coucher. Si c'est un fils, vous ne t'écouer. Si c'est une fille, laissez-le vivre. Mais regarde comment tu fais des choses. Attends, tu as fait des choses. Encore une fois, tu as fait des choses. Encore une fois, tu as fait des choses. Encore une fois, tu as fait des choses. Ils ont dit que s'ils vont accoucher, un garçon, il faut les tuer. Mais les femmes, les hébreux, et son esprit, les avaient déjà touchés. Et quand ils venaient, les femmes accouchaient les garçons. Ils arrivaient même pas à les faire tuer. Ça, c'était dû. Même s'ils font des problèmes entre toi, cela ne vient pas de tuer. Mais tout le temps, mes fois, je raconte que toi, je t'ai dit, c'est rassensé. C'est rassensé. Au nom de Jésus. Laisse-moi nous dire. Et pendant ces temps, les rois est venu, mais pourquoi vous les laissez ? Je vous avais dit, il faut les tuer. Les femmes avec sagesse. Vous voyez, ces femmes étaient sages. Ils pouvaient les tuer. Ils ont dit, non, 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 non. Nous, on ne va pas tuer ces garçons. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Non. Ils ont dit, les femmes hébreux, ils accouchent même avant que nous puissions arriver. Et à cette époque-là, ils se multipliaient. Et les Israélites, devenaient toutes plus en plus fortes. Alléluia. Le roi a changé le roi. Il ne va pas changer le système. Il ne va pas toucher la sensibilité. On va toucher dans les choses qu'elle est là. Comme ça, il va être découragé. Il va tout abandonner. Bien-aimé, ils ont changé les formules. Et ils ont dit, maintenant, je vais tuer tous les garçons qui seront nés. On va les jeter dans l'eau. Tu te racontes ? Il va être découragé. Il va être découragé. Alléluia. Il va être découragé. Les petits enfants ont découragé. Pourquoi ? qui sont des petits. Mais moi, il y a de grandes choses. Alléluia. Ne regarde pas qui tu es. Ne te bénévise pas, toi-même. Même si les gens ne croient pas, tu es triste. En toi, il a déposé des grandes choses. Alléluia. C'était des petits enfants, mais on les cherche à les tuer. Et n'est-ce qu'on nous dit? Si l'histoire de cette femme m'a réveillée, m'a révoltée, j'ai dit non, cette femme, elle avait vraiment des qualités. Et la Bible continue à dire, cette femme n'est pas celle de la Bouchard, elle vit qu'elle était bourre, et elle cacha pendant trois mois. Oh, j'aime cette triste femme. Cette femme a dit non, elle commence à se poser des questions. Mais non, mon fils ne doit pas mourir. Qu'est-ce que je vais faire? Mon fils ne doit pas mourir. Je ne sais que dans cette femme, il a eu des courage. Dans le défi, dans la menace, ne t'abandonnes pas, ne t'affaiblies pas. C'est ce que le tien t'a fait, t'affaiblies, pour que tu l'abandonnes, pour que lui puisse faire ce qu'il veut, c'est maintenir dans la menace. Cette femme a eu le courage de cacher son fils pendant trois mois à la maison. Vous vous rendez compte? Je me suis demandé du nom. Si on a des bébés, même les voisins, il faut remarquer que là-bas, il y a un bébé qui est né. Parce qu'il est de clair. Le bébé, il doit écrire. Mais comment cette femme a arrivé à cacher son enfant pendant trois mois? Ni les voisins ont remarqué que là-bas, il y avait un enfant. Alléluia! Quelle est la sagesse de cette femme? Quel est le courage de cette femme? Parce que ceux qui ont découvert, que moi, dans la sainte, peut-être qu'ils voulaient tuer l'enfant et peut-être la famille. Il a pris des risques. Cette femme a pris des risques. Mais elle a pu cacher cette enfant pendant trois mois. Autant de menaces. Autant que les femmes cherchent à trier les enfants. Mais pendant trois mois, elle a pu cacher cette enfant. On continue. Elle a pris une caisse de gens. Quel est le temps? Quel est le temps? Quel est le temps? Il a mis l'enfant et les déposant parmi les rossos, sur le bord du lit? Fleuve! Alléluia! Alléluia! Oh, je suis posé des questions. Des fois, il y a un mot de maquette. Euh... Ma cambranée, mais ça, on voit une bombe. C'est comme une folie. C'est pour cela que tu peux voir, quelqu'un faire une chose. Tu dis, mais elle devient folle, elle devient folle. Tu t'imagines? Quelle idée est censée? De prendre ton enfant? De faire une chose? Et de mettre ton bébé? Et de le mettre dans l'eau? Ce n'est pas les lacs. Même les lacs, on l'appelle. Mais c'est une grand-mère. Elle est partie mettre son fils dans les chocs. Elle, elle a pris. Elle a mis l'enfant. Elle est déposant au rossot. Oh, maman! Cette femme a fait des qualités. Ce que je vis dans cette femme, elle a fait la foi. Elle a dit non! Même si on va tuer les enfants, Mais moi, mon fils, ne sera pas mort. Même ici, en Suisse, on dit que les enfants ne vont pas réussir. Même moi, mes enfants, vont réussir au nom de Dieu. Alléluia! Elle a mis cet enfant. Vous avez vu le risque de la pluie. Elle est partie mettre dans l'eau. Et pendant que la nuit dans l'eau, Cette femme, qui est esclave parmi les esclaves, Mais elle a eu une idée, Que Dieu sait, ne pourrait vraiment nous donner cette idée. Alléluia! Et quand je regardais cette femme, C'était quelqu'un qui mettait Dieu à la première place. Il donnait toute la place à son Dieu. Alléluia! Il a donné toute la place à son Dieu. Malgré cette idée, elle est censée. C'est peut-être la folie qu'on pourrait lui dire. Elle est folle! Même son mari était là. Ce que je vais dire là aujourd'hui. Femme, quel est le problème qui te tracasse? Quel est le problème qui te tracasse? Regarde le courage de cette femme. Il y a fait la menace et la mort. Mais il a dit non! Moi, mon fils, même ceux qui m'a commo m'abana, Il faut s'élever! Quand tu vois quelque chose, tu ne marches pas. La femme, elle est hypothétrice. C'est toi qui sais que ma fille est là. Aujourd'hui, je le vois, ça va. Mon fils est là. Je vois aujourd'hui comme si ça ne va pas. Mais papa, peut-être, elle est là. Il ne remarque pas tout ça. Mais toi, en tant que protectrice et en tant que défenseur, tu commences à connaître ta fille et ton fils. Non, là, je vois quelque chose à changer. Hallelujah! C'est toi qui vas se mettre dans la prière. La Bible dit que quand une femme s'élève, c'est toute une nation qui... Hallelujah! C'est une femme qui avait beaucoup de qualités. Il a eu le courage de s'élèver. L'équité nous révèle même. C'est une femme de foi. Vous savez la foi? La Bible dit que c'est une chose qu'on ne voit pas bien qu'on espère. Cette femme a inspiré. Cette femme a mis sa foi en action. Cette femme a crié à son nom. L'Éternel va se glorifier. Il connaissait son identité. Il a dit, le Dieu qui m'a choisi, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a donné cette enfant, il ne va pas laisser que mon enfant soit mort. Pendant qu'on est en train de tuer les enfants. Hallelujah! Il n'a pas voulu que cet enfant m'aime. Il s'est élevé. Lève-toi, femme. Récouvre ton identité. Lève-le que nous puissions nous retrouver. Notre identité. Car il y a beaucoup de vols à jouer. Hallelujah! Et il a pris en continu. La sœur de l'enfant s'éteint à quelques distances pour savoir ce qui lui est arrivé. Vous savez, il avait déjà contre ce qui m'a amené. La femme, la fille aussi, étaient déjà... Si vous savez, le nom de toutes les familles avait vraiment beaucoup de significations. Le nom même de son mari, avait que Dieu soit glorifié aussi. Dieu était où? Le nom de Marie était aussi significatif. Elle est devenue même une prophétesse. Le nom de béaron, il y avait aussi des significations. Et la fille aussi, elle était connectée avec sa maman. Elle a envoyé sa fille à regarder qu'est-ce qui va arriver. On continue. La fille a rendu sa vie au frère tous ses bénis. Et ses compagnes, ses promenaires, le nom du frère. Elle a passé la caisse au milieu de Rousseau. Et elle a envoyé sa servante pour l'attendre. Elle ouvrit, elle vit, elle vit. L'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Et elle n'est ni pitié. Et elle dit, cet enfant, c'est l'enfant des éprits. Alors la servante de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Fais-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des éprits pour allaiter cet enfant ? » Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! On l'a mis là-bas. Et on a envoyé la fille de Pharaon. Elle-même m'a aidé découvrir. La Bible dit, cette fille était touchée. Elle a reconnu que c'était les enfants des éprits. Du coup, quand elle a reconnu, la servante de Moïse est finie. Elle a dit, « Fais-tu que j'aille chercher quelqu'un pour aider, pour nourrir cet enfant ? » « Bien-aimé ! » « Ce que je vais te dire ce soir, laisse-moi te dire. Et que pendant qu'il forme le complot, pendant qu'il fait tout ce que Dieu a mis en toi, Dieu trouvera, il est le maître de temps et de circonstance. Il peut créer une circonstance pour que le temps de Dieu puisse accomplir dans ta vie hollandaise. » Il a créé cette circonstance. Alléluia ! Et l'enfant, la fille de Pharaon, il a trouvé l'enfant. Laisse-moi te dire. Qu'est-ce qui était la casse de bien-aimé ? Si je vois même l'histoire de deux femmes prostituées. Dans la Bible, ils étaient les deux. Ils étaient prostituées. Tu peux lire ça dans 1-3-16. La Bible nous dit quoi ? Il y a 20 jours, ces femmes et les prostituées, ils se sont dormis. La nuit, l'autre a dormi si c'est son enfant. L'enfant était morte. Et quand l'enfant était morte, le matin, quand ils sont réveillés, la femme qui regardait, il a dit « Non, cet enfant-là, ce n'est pas mon enfant. » Je suis dit « On a changé mon enfant. » Et cette femme a réclamé à sa voisine, dit « Non, ça ce n'est pas mon enfant. » Il aimait. Cette femme s'est levée à aller chercher le roi. Laisse-moi te dire, maman. Peut-être que jeune fille, tu es là. Peut-être que tu as perdu quelque chose. Qu'est-ce que tu as perdu ? Peut-être que ton mariage. Peut-être que ton travail. Mais laisse-moi te dire, si tu ne te lèves pas, il n'y a pas quelque chose qui va changer dans ta vie. Hallelujah. Cette femme, elle est prostituée. Il s'est levée. Malgré la distinction, c'est bien la nuit. Elle a tué son enfant. Mais le matin, quand il est réveillé, elle a dit « Non, or moi, on a gagné. » « Oh, la saïe en réalité. » Peut-être que toi, tu es là. Tu regardes la situation que tu es en train de passer. Tu trouves ça, c'est normal. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas normal. Si la personne que tu t'élèves, reconnais que ton identité, qu'il y a de la valeur. Quand tu vas t'élever de la prière, Dieu va manifester sa puissance. Hallelujah. Cette femme s'est levée. Elle nous a dit « Harm. La nuit, j'ai dormi. » Maintenant, on ne va pas mourir. On ne va pas changer « Harm Tippernail ». Non! C'est Elie qui est parti chercher les rois. Il a dit « Roi, la nuit je dormis, je remette le matin, on a changé mon enfant. Bien aimé, qu'est-ce qu'on a changé dans ta vie? » Peut-être que la situation que tu es en train de vivre, ce n'est pas ta situation. La vie que tu es en train de mener, ce n'est pas ta vie. Lève-toi ! Retrouve ton identité, l'état est venu de s'élèver. Tu as dit à ma mère, 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 tu t'inquiètes pour des choses épaisables. Aujourd'hui, nous commençons à t'inquiéter des choses qui nous donnait même pas dire. Mais elle dit, Marie a changé une bonne heure. Mais elle dit, Marie a changé de la vie. Mais elle dit, Marie a changé de la vie. Et elle dit, Marie a changé de la vie. Mais laisse-toi rétablir ta vie. Regarde ta situation. L'état est promé, c'est Dieu en toi. Qu'est-ce que tu as dit dans ta vie ? Elle dit, il y a des promesses. Tu vas t'élever comme cette femme. La femme est chocobètes. Si elle s'est dormi, mon amour est à une la part. Hallelujah ! Aujourd'hui, nous voyons, même les jeunes filles, vous n'êtes pas. Vous ne devez pas vous laisser. L'état est venu de s'élever. Tu n'es pas comme toutes les jeunes filles. Tu ne dois pas faire que ce que toutes les jeunes filles font. Mais toi, étant chrétienne, tu dois être différent des autres jeunes filles. Amen. Tu dois te réclamer. Regarde ta fille. Tu es aussi chrétienne. La promesse de Dieu est prise là dans la Bible. Aujourd'hui, toi, jeune fille, ton corps n'est pas de plaisir. Laisse-y-moi de plaisir. Les garçons peuvent venir aujourd'hui là. À côté, on lit tôt. Mais pour ça, les hommes n'ont pas de plaisir. Vous n'êtes pas de plaisir. Alléluia ! Qui doit refuser ? Qui doit protéger ton corps ? L'appui de l'Esprit dit, Mon corps est emplédi. Mon corps est emplédi. Mon corps est emplédi. Aujourd'hui, nous voyons de l'habillement. Ça devient mauvais. Les jeunes filles, vous attirez les démons de votre vie. Même les garçons. Tout le monde a un garçon, ils n'ont pas comment l'entend à ma suite. Quand tu mets les pantalons de suite, on voit même tous les formes. Ma garçon, c'est ici. Et moi, ma fille, c'est ici, comme ma garçon, c'est ici. Alléluia ! Garçon, elle fait l'attemper, il y a un pied. Moi, t'as raison que là, les marchés peuvent changer. Non ! Nous devons nous retrouver dans le temps. Et quand j'ai une fille qui doit te révolter, moi, je ne suis pas n'importe qui. Même si le garçon, il vient, à l'igno, mais maillée, justement, mariage... Garde ta valeur ! Garde ta valeur ! Garde ta valeur ! Parce que quand tu connais la valeur que toi, tu as, les garçons vont avoir sa valeur. OK ? Tu sais si quelqu'un aime quelqu'un, et que tu n'auras pas sa valeur. On ne t'a 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 pas sa valeur. Mais si le garçon est en train, une personne n'est pas le temps qu'est. Donc, il ne faut pas le temps qu'il vous a dit. Il n'a pas le temps qu'il va laisser. Après, si on est le temps qu'il va laisser, il va dire, « Oh garçon à nez, garçon à nez » « Tu m'as dit à qui ? » « Parce que tu as oublié le valeur que toi tu as » Quand on voit Esther, Esther est étrangée, mais elle s'est tournée et elle a préservé son corps. La plus petite, elle était jeune fille, mais elle s'est préservée. Il y a le temps d'ancien, on voyait même les jeunes filles, ils étaient les vieilles, mais maintenant ça commence à devenir difficile. Mais laisse-moi te dire, c'est encore, hein ? C'est encore, hein ? C'est encore, hein ? Alléluia ! C'est encore possible les femmes. On n'a plus le temps de se dormir, on n'a plus le temps de se lever, de reconnaître qu'à moi, il y a quelque chose. Même si on va tirer tous les enfants, mais moi mes enfants, on ne les touchera pas. Tu vas t'élever, protéger ceux qui sont autour de toi. À travers toi, le monde de la Suisse, les crises, ta famille peut être un sauvé pays. Tu cherches les femmes qui vont s'élever, marquer les esclaves, mais elles s'élever parce que la pollution d'identité. Vous savez, je cherche aussi l'histoire de cette femme tsunamite. La femme tsunamite, on m'a dit, moi, c'est... Moi, ça, c'est quand elle a été en même moment en normalité. L'homme, c'est la tête, mais la femme, c'est le guère. Et quand il voit, le guère parle de la douleur. Mais l'homme, quand il voit, la tête commence d'abord à faire quoi? À réfléchir. L'homme a dit, cette femme, il a dit, l'homme de Dieu est passé. À un petit moment, il a dit, non, je vois qu'on va éviter cet homme de Dieu. Qui veut manger, c'est nous. Je vois que quand il passe là, il est fatigué. Et l'homme a dit, qu'elle a dit, oui, et surtout qu'elle a attiré à manger, elle a vit encore plus loin. Elle a dit, non, moi, je pense qu'on doit mettre, arranger une chambre haute pour que cet homme de Dieu puisse vraiment dormir. L'homme de Dieu a dit, oui, on peut le préparer. Vous savez, femme, elle est convaincue de son mari. L'homme, il a fait vivre dans cet homme de Dieu passé. Mais il n'a pas remarqué. Parce qu'il y a un mécanisme qui dit, ah, c'est le guère, c'est le guère, c'est le guère. Et le guère, c'est le guère, c'est le guère, c'est le guère. L'homme, il a tellement décidé dans la quête. Mais la femme, quand il voit, c'est le guère qui parle. Elle a fait la femme haute. Toi qui fais l'œuvre de Dieu, laisse-moi te dire. Peu importe les problèmes, Peu importe les situations qui sont maintenues. Tu es en train de vivre. Mais il y a un jour, Dieu va te récompenser. Parce que tu es en train de servir Dieu. Tu es en train de vivre. Ces femmes sous le mythe, elles ne manquaient de rien. C'est ce que la Bible dit. Elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. C'est ce que la Bible dit. Mais elles ne manquaient de rien. Et quand elle a commencé à arranger la chambre haute, l'homme de Dieu a dit, il a appelé Géazhah, mais Géazhah. Géazhah, c'est parce que c'est très important la vie d'habitant. Géazhah, c'est ça. Géazhah, c'est ça. Géazhah, c'est un peu de la côté de la vie. A Colombata, c'est-à-dire que tu as dit Géazhah, qu'est-ce que c'était femme, maman ? Géazhah, c'est un monde qui a été à moi-même. Géazhah, c'est un monde qui a été à moi-même. Géazhah, c'est un monde qui a été à moi-même. C'est ça que Géazhah a fait. Il n'y a pas d'enfants, mais son mari est... Fier. Son mari est... Laisse-moi te dire. Peut-être que tu es là. Il y a des Géazhahs. Peut-être qu'il y a eu Fanny. Il y a d'autres qui étaient à quel sujet ailleurs. Mais laisse-moi te dire. Il y a des publicités qu'ils sont en train de faire pour toi. Parce que quand Géazhah parlait, l'homme de Dieu a remonté. Oui, certainement, il n'y a pas d'enfants dans cette maison. Amen. Amen. Elle a remonté qu'il n'y avait pas d'enfants. Elle a appelé cette femme. Elle a dit à cette époque. Amen, à cette époque, à cette époque. Tu dois affronter un fils. Et quand il a affronté le fils, il y avait un chou. Je voudrais te dire. Beaucoup, quand on demande, ils demandent quelque chose. Quand Dieu nous donne, ils nous ont dit. Nous venons à l'église. Dieu nous fait tellement de grâce. Dieu nous a bénis. Il est dans ta vie. Combien Dieu t'a fait du Dieu? Femme, combien tu es là? Dieu veut m'en t'église et glorifie en toi. Combien Dieu nous sommes ici? Aujourd'hui, si je me retrouve, je dis. Mais Seigneur, comment on peut se prier le bienfait que Dieu nous fait? Cette femme, il n'avait même pas demandé. Mais Dieu l'a donnée. Et pendant que Dieu l'a donnée, il continue à servir le Seigneur. Mais Shoula, Bibi, est-ce que cette femme, elle est avec son papa? Vous savez, dans les problèmes, papa, qui m'a accouté à ma mère? Même si tu ne parle à mes enfants, ce n'est pas la mère, il va y avoir une chérie. Il n'a pas pu comme ça. Il n'a pas pu comme sa mère, il n'a pas pu comme sa mère, il n'a pas pu comme sa mère. 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 et cet enfant quand il était tombé malade son père il a dit va vers ta mère la mère quand il a pris, il a dit que non, il est malade le temps de donner le médicament, la femme s'est bouchée, il est mort la femme, qu'est-ce que la Bible dit ? cette femme, elle lui a dit qu'elle n'a pas donné la tête elle n'a pas donné la tête, elle n'a pas donné la tête pour lui dire qu'elle n'a pas donné la tête je ne vais pas pleurer parce que cet enfant, c'est Dieu qui m'a donné je ne vais pas pleurer, je n'ai pas été sur les marabouts pour chercher les mariages mais je suis venu vers toi, c'est toi qui m'a donné et cette femme n'a pas voulu pleurer il a dit je vais retourner vers l'homme de Dieu je vais retourner vers l'homme de Dieu et quand il est sorti, son mari l'a demandé chérie ça va, tout va ? tout va ? mais aujourd'hui toi peut-être tu pleines et nous on l'a mis au lit du salut qu'est-ce qui t'est fait pleurer ? tu es capable de changer ta situation tu es capable de restaurer ta vie tu es capable de donner une nouvelle pousse dans ta vie tu es capable de te prendre là où tu es et de t'amener loin il est capable cet effort n'a pas pleuré il n'est pas resté là pleurer mais il s'est élevé je veux que tu te lèves vous savez, la Bible dit il est le réunirateur de ce qu'il y a si tu continues à servir ton Dieu peu importe les problèmes peu importe les situations je suis capable de te donner la vie je ne veux pas le faire je ne veux pas l'encher 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 cette femme est réveille il a dit non mon enfant ne sera pas mort parce que ce n'est pas moi qui ai demandé c'est Dieu qui m'a donné alors il s'est élevé, il est parti vers Dieu et Dieu a remis la vie à son enfant, laisse-moi t'écrire, tout ce qui était mort ce soir, tu es capable de te donner la vie il est capable de le restaurer il est capable de te donner la santé il est capable de te donner le mariage, il est capable de te donner le permis il est le Dieu qui abandonne personne c'est ce qu'il vit, il accomplit il est le Dieu fort il est le Dieu puissant il est bon, il est merveilleux hallelujah il est merveilleux c'est Dieu qui est merveilleux il est le Dieu qui récompense à cause de sa foi la Bible dit, continue on va continuer à lire il est dit fort lui répondit la fille des pharaons et la jeune fille Allah cherchait la mère de l'enfant la fille des pharaons lui dit emporte cet enfant et à l'aide je te donnerai ton salaire la femme est pris l'enfant et l'aide ta alléluia alléluia oh quelle allocation familiale l'allocation familiale cet enfant qui est en toi toi qui l'as mis la boire dans l'eau et la fille des pharaons l'a pris on est sugois je suis à béni cacaio vient l'aide cet enfant je dois te payer à cause de ce qu'on a volé ils vont restituer encore plus de ce qu'il a volé dans ta vie au nom d'eux si tu le crois tu dis amène alléluia laissez-le faire le complot laissez-le continuer à parler sur toi mais laisse-moi te dire et que un jour tu es va se glorifier dans ta vie tacaio comme un homme alors là qui m'appelle il ne faut changer pas il faut changer la gage parce qu'il verra ce que Dieu va faire dans ta vie alléluia il va penser que Dieu va faire dans ta vie il a commencé à l'été on lui a donné salaire au moins dans ta vie beaucoup je ne sais pas mais comment tu as tu as puissé dans ta vie double ong surtout des paroles de double bénédiction au lieu où tu as puissé moi je suis dans ta vie mais comment tu as puissé dans ta vie tu as puissé dans ta vie n'oublions pas pour rien vraiment hallelujah hallelujah mama mama lève-toi les trois véniles n'étaient pas restées calmes les deux véniles n'étaient pas minimilées même s'ils ne sont pas critiqués laissez-les critiquer parce qu'un jour il faut changer la gage quand tu vois les choses qui ne marchent pas lève-toi mama lève-toi je ne suis pas les protéquines j'ai identité à moi jésus sait que le Seigneur dit que je suis je réussirai je monterai j'arriverai là où tu as fait que je puisse arriver peu importe les obstacles à tabâter les obstacles et je vais sortir hallelujah même si ils forment le complot contre toi cela ne vient pas de Dieu la Bible est épuisant mais fais-toi quoi il a dit quoi il je ne m'enterai il ne fait reposer dans le verre il est sur le mort quand je marche il y a quoi mama pourquoi tu crées pourquoi tu as crée tu n'es pas une femme qui va te tremper pour rien même si je marche dans la vallée de l'ombre de l'amour je ne crée aucun car tu es avec eux à David tu comprenais maman il faut comprendre quelle est la valeur que tu as dit tu as de prendre ta salité tu as des qualités même si aujourd'hui il va y émêler même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort même si il faut me décompré contre moi moi je ne fais aucun mal je sais que tu es avec moi ta roulette est dans ma tête et la sucre je crois tu rendues ma tête et Yahweh devant mes anniversaires il va loin de ma tête mes anniversaires on va prier oh les dieux les mecs de ça les dieux qui nous a élevés les dieux qui fait des choses ils vont changer l'engage hallelujah bien aimé restons dans la présence de Dieu et la foi même si tu vois il n'y a rien qui va tu as beaucoup d'égalité je vous ai donné d'égalité tu es une femme forte tu es inèbre quand quelque chose ne marche pas à l'église papa pasteur il appelle les femmes les femmes qu'est-ce que vous faites même pour les loyers moi je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent on n'arrive même à comprendre qu'elles n'ont d'identité qu'est-ce que tu as fait dans votre vie même les loyers elles sont continuées comme un agne même on n'arrive pas à payer les dimes mais vous savez il y a la bénédiction qui est cachée derrière la dime hallelujah quand tu es fidèle Dieu va te récompenser Dieu va te payer Dieu va ouvrir les portes bien aimé on n'est pas là continuer à rester là parce que pas trop bas qui pas trop bas qui non sort dans les milliers des chambres chambres sort dans les milliers des milliers puis moi on est là on doit montrer l'amour même si nos fidèles nos frères et sœurs ne sont pas là on doit monter toujours là l'amour parce que nous avons de la valeur celui qui a de la valeur il y a la valeur de la compassion il y a l'amour c'est le sapaté Jésus il a donné sa vie pour nous il nous a donné la paix il nous a donné le sali il nous a donné la joie c'est Dieu il nous a pardonné vous savez quand j'étais dans la prière je priais le Seigneur je commençais à demander pardon Seigneur pardonne-moi pardonne-moi je commençais à réaliser depuis que j'étais petite depuis que j'ai passé dans les chevaux que j'ai passé après tout ce que je pouvais faire mais le Seigneur continuait me gardant de pardonner je commençais à pleurer je dis Seigneur c'est toi qui es arrivé à me pardonner comment moi j'arrive à pardonner c'est lui qui me fait du mal comment j'arrive à me pardonner j'ai réalisé la puissance c'est dans le pardon si Dieu arrive à me pardonner donc nous on doit aussi pardonner les autres on doit pardonner les autres notre Dieu est tellement puissant femme lève-toi retourne ton identité ton identité n'est pas celle que tu es là même si ils ont voulu changer ton identité vous avez des noms pour les jeunes pour les papilles c'est le Komo à Koufalobi à Zamoazernouma à Zalakate à Zashome à Zapaté c'est elle qui dit mais tu n'es pas dit ça même si aujourd'hui je ne sais pas marier mais je sais le mariage je n'ai pas encore fini demain je vais me marier Alléluia demain je vais me marier même si aujourd'hui je ne vais pas les papiers demain j'aurai cela n'est pas encore fini même si aujourd'hui je ne travaille pas mais je glorifie le Seigneur car demain je vais travailler cette femme s'est levée il a eu la salaire parce qu'il avait du courage il s'est levée il a commencé à laiter son fils et il a eu le Seigneur qu'on lui a donné un salaire parce qu'il n'y a pas pas de foudre je ne sais pas pas de foudre je ne sais pas pas de foudre un jour quand je ne sais pas je ne sais pas la bambona la bambona cette femme elle a retrouvé son identité elle a compris mon nom c'est que Dieu pousse la gloire prendre gloire donc il a fait une chose que le monde a vu comme elle elle était forte mais elle savait derrière cette chose ah peut-être dans la faiblesse toi tu vas faire mais derrière la faiblesse là tu vas sortir quelque chose que le monde va être donné dit que mais c'est non c'est elle qui a fait ça oui c'est elle parce qu'il est en train de faire des choses à qui il veut au nom de Jésus Hallelujah et la puberti continue à dire quand il est grandi elle amena la fille de Pharaon et il vit pour elle comme un fils elle lui donna le nom de Moïse car dit-elle je vais le retirer je vais le retirer je vais le retirer des autres ah c'est que j'aime vous savez maman quand il a la lettre de bébé il parle il chante moi on va aux arabiens ils envoient le bâti avant le maman au Sika j'ose voir il a parlé dans les oreilles de Moïse il a pris le temps parce qu'on a laissé l'enfant le maman il a laissé l'enfant le maman il a laissé vous savez le temps que maman a pris cet enfant il a communiqué des choses il a communiqué des choses à Moïse quand Moïse il a grandi la vie lui dit on l'a ramené vers Moïse et vers le pharaon j'ose croire Moïse malgré il a grandi chez le pharaon mais il avait aussi une notion que sa mère le disait c'est pour cela qu'on veut dire femme elle suit ton enfant dans la parole de Dieu même si aujourd'hui c'est père demain la parole de Dieu lui parler ça va nous ramener à la vie Amen la parole que tu lui parlais ça va nous ramener à la vie tu as le pont de la santé femme pourquoi tu te laisses pourquoi tu te vas faire Dieu veut travailler avec toi il veut continuer il veut que tu te pousses à faire des choses qu'il peut être personne n'aura plus savoir n'aura plus quoi que toi tu pourras le faire il est le Dieu qui a donné des valeurs à toi le valeur que tu as le trouve ton identité Dieu a besoin de toi vous savez Dieu a besoin d'une personne il va l'utiliser comme élevé même si le monde ne veille pas même si aujourd'hui tu ne le suis pas cela ne te fatigue pas même si les gens t'appellent pour avancer ne regarde pas les gens regarde toujours ce que tu as mis en toi regarde toujours les promesses de Dieu en toi regarde toujours je ne suis pas ce que les gens disent que moi je suis mais je suis ce que Dieu dit que je suis le trouve ton identité cela est très important la femme la femme était récompensée elle était récompensée elle a une chose on l'a payée pendant quelques années on l'a payée on a mené les choses à manger vous savez ceux qui voulaient tuer la femme c'est elle-même qui voulait donner à manger et payer ces femmes laisse-moi te dire qu'est-ce qui te fait payer ce soir et là on l'a dit pourquoi tu pleins tu as fait te changer il veut que tu t'élèves si tu ne t'élèves pas les choses ne vont pas changer si tu t'élèves tu verras comment tu vas changer les choses dans ta vue il veut restaurer beaucoup de choses dans ta vue mais c'est qu'elle te demande d'écriver de retrouver ton identité pour que Dieu puisse glorifier son nom à toi vous savez nous devons nous lever parce qu'ici en Suisse il y a beaucoup qui sont à la maison il y a beaucoup qui sont perdus mais ça demande de toi jeune fille toi maman de te lever pour qu'ensemble nous puissions nous mettre dans la prière et que le monde soit sauvé et que le bébé soit sauvé et que l'église de Péthée soit sauvée il y a beaucoup de choses qui se passent mais comment dans ces états-là les mamans ne veulent pas s'élever mais c'est dans le temps pareil nous devons nous lever regardez ce que Dieu a dit à nous dans cette église Dieu a dit beaucoup de promesses que les mamans vont s'élever maman devait dire ça jeune fille devait dire ça pourquoi entrer dans la distraction sortez dans la distraction l'État est venu de s'élever Dieu veut faire quelque chose de nouveau à vous il veut faire quelque chose de nouveau il faut appréter ça mais c'est qu'il nous demande de nous lever de retrouver notre identité Amen 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 Femmes tu as beaucoup de potentialités hommes aussi tu es là tu as besoin de toi nous sommes tous femmes l'épouse et l'Église et Dieu veut que nous puissions nous lever nous puissions nous lever prendre parce que dans le temps la Bible nous dit c'est les violats qui s'en appartent tu as fait des violats qui vont s'élever faire des choses même si tu vas aujourd'hui c'est un chou moi j'étais même si aujourd'hui c'est un chou demain je continue c'est un chou demain je continue c'est un chou je continuerai le chou vous savez l'histoire de Réobot ? Réobot il est une chou sur la vie d'aujourd'hui il est une chou quand ils viennent en prêche tu vois que ça ça marche pas continue même si ça marche pas continue même si ça marche pas il y aura un jour ça va marcher la Bible c'était l'enregistrement il y a eu il y a eu il y a eu vraiment appui très grande jusqu'à présent on continue à parler si on parle de vie d'aujourd'hui l'île te s'est élevé parce qu'il a vu mon identité non, 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 je te m'en dis mais c'est attaché avec Naomi et son identité a changé il est devenu une femme de de Boaz, une femme de roi tu pourrais voir peut-être que toi tu t'es soujettif mais laisse moi de Dieu, la plan de Dieu le plan de Dieu dans ta vie a besoin de faire de grandes choses moi je vois de grandes choses dans cette église je vois de grandes choses dans cette église je vois de grandes choses je vois comment Dieu va élever des personnes je vois comment Dieu va utiliser des jeunes filles je vois comment Dieu va utiliser des jeunes garçons je vois comment Dieu va élever ne regarde pas les nombres mais regarde ce que les promesses de Dieu Dieu va faire de grandes choses mais il veut que tu t'élèves comme c'était pas prends du courage pendant qu'il veut tuer les enfants mais pas neuf toi dis que les choses que Dieu a mis à moi est beaucoup faquées je vais glorifier les seigneurs mes enfants vivants vous savez quand je vis le nom de Jocobel cela signifie je commence à regarder le nom mon nom signifie quoi ? le nom de Josée je commence à regarder le nom de mon mari je commence à regarder parce que je voulais savoir pour connaître que Jésus à moi c'est la fille le nom qui est à moi ça pourrait être fiancé ça pourrait être fiancé si tu t'élèves pas personne ne peut t'élèver dans ta place alléluia personne ne peut t'élèver dans ta femme je viens aujourd'hui te présenter celui qui est capable de changer la vie d'une personne celui qui a changé l'histoire des ânes celui qui a changé l'histoire des thèmes celui qui a changé l'histoire des 7 femmes prostituées celui qui a changé l'histoire de beaucoup de femmes et de beaucoup d'hommes dans la Bible celui qui a tout changé et celui qui a changé l'histoire de toi ce que Dieu fait de toi c'est la foi et la foi vous savez la femme elle a beaucoup de potentialité la femme elle a beaucoup d'égalité la femme elle a de la valeur les hommes donnaient de la valeur à vos femmes les garçons donnaient du valeur aux jeunes filles ne prenez pas les jeunes filles comme l'exprime de brésil l'amour c'est vrai consiste à des actes mais des fois il y a des paroles vous savez une parole peut changer la vie il changeait l'histoire d'une personne rien que la parole la Bible dit l'homme elle t'a et femme soyez femme soyez vous voyez la soumission peut venir quand l'homme montre l'amour Dieu peut vraiment la femme peut vraiment aimer et être dans la soumission la parole change si la parole de l'homme peut changer et bien apprend bien la parole de Dieu retrouvons notre identité arrêtons d'étendre les choses mises de nos fiches par Dieu arrêtons de rester dans la distraction arrêtez de rester dans la futilité mais réélevez-nous réélevons-nous pour que nous puissions nous lever pour bâtir pour construire quand Dieu nous appelle aller pour propager les bonheurs nous verrons il y a beaucoup qui sont perdus il y a beaucoup qui sont malades mais toi maman si tu t'élèves tu vas retrouver ce que tu as perdu comme ces deux femmes prostituées mais il a retrouvé son enfant aujourd'hui qu'est-ce que tu as perdu maman papa qu'est-ce que tu as perdu qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie continue en quoi la Bible dit la foi fait de ce qu'on attend oh sans la foi il est impossible de nous rétablir agréable notre Dieu est bon sois fidèle le Dieu qui est fidèle le Dieu qui fait des choses que le monde ne peut pas faire il va glorifier son nom dans ta vie mais c'est qu'elle te demande que tu te lèves de retrouver ton identité parce que tu es une femme qui a beaucoup de potentialité tu es une femme qui est forte tu es efficace tu es une femme qui a des qualités que l'homme n'a pas je vous ai donné même la définition d'identité l'homme n'a pas il a dit il n'est pas bon que l'homme soit sain je lui ai donné une autre semblable semblable tu es semblable mais tu n'es pas identique tel que tu es c'est pas tel que l'homme il est toi tu es identique tu es à ton char et l'homme aussi à son char donc on n'a pas de même caractère on a des caractères différents tu es bouclier tu es protégiste protégiste tout et tout tout à tous les doigts et tu es qui fait des choses c'est lui qui a qui a donné le nom à l'île c'est lui qui a changé l'histoire de cette femme prostituée c'est lui qui a changé l'histoire aujourd'hui on parle de David aujourd'hui on parle de Gitte dans le Naomi aujourd'hui on parle il est pas bon de changer ton histoire si tu le crois tu dis Amen 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 Rentre Dieu fidèle je dis la nuit fidèle bien aimé c'est que Dieu a mis à coeur de nous partager femme le temps est venu de nous lever attendons nous mais continue à quoi vous savez d'autres choses des fois Dieu permet si les choses la part ne regrette pas peut-être que Dieu a mis que ces choses part son vocabon il y a camarade du momo coumissons ensemble tu l'as permis maintenant nous sommes au moment coumissons ensemble parce que notre chose faut que nous puissions glorifier les seigneurs derrière ça il nous prépare de bonnes choses mais ce qu'elle veut que nous soons une femme de prière que nous soons une femme qui va s'élever les femmes qui vont chercher la face de Dieu les femmes qui vont créer les femmes comme cette femme de puissance transterranie pour faire le transterranie ce que notre fille a dit elle a beaucoup de qualités elle a même dit si je ne mange les qualités là il faut les mettre en pratique pour que le nom soit glorifié Amen 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 Oh Dieu il est bien venu il est bien venu maman mais tout ton identité maman tu es béni tu es le béni des cieux Oh la mort est venu sur une femme mais la vie aussi est venue sur elle une femme c'est pour cela aujourd'hui même dans le pays qui se mal des fois il veut caser même aujourd'hui il veut caser les femmes parce que la femme il dit que la femme il y a la pote qui m'a qui m'a la pote qui m'a la pote qui m'a la vie qui est entrée à travers moi donc j'ai la vie je vais donner la vie je suis une personne qui donne la solution je suis une personne qui donne la joie donc nous continuerons à regarder ce que Dieu a mis surtout Jésus qui se dit il y a la vie